Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps Qui nous le donnant Si ce n'est le Père Silen Bonsoir et bienvenue sur cette émission Le Temps. Nous sommes ici à Paris et à l'église Saint-Denis pour rendre hommage à Bébé Manga. C'est une veillée qui a été organisée pour son décès. Vous savez, Bébé Manga est morte depuis le 1er juillet. Et donc ici, nous avons une grande famille artistique qui est venue le rendre hommage. Nous avons également des sympathisants camerounais qui ont aimé la musique de la personne, de la dame de Bébé Manga, qui sont bien venus rendre hommage à cette grande dame de la chanson camerounais. Je suis ici en tant que le Suisse d'Embanda pour représenter la famille et aussi prendre un peu de douleur de cette famille dont nous pleurons, les Manga aujourd'hui. Pour leur remercier, je t'aime bien de m'avoir donné la parole, mais surtout pour dire à Manga que nous ne pleurons jamais et surtout ce qu'elle a fait pour cette chanson. Parce que cette voix de venir l'entendre est unique et elle resterait unique à jamais. Merci. Seigneur, qu'on soit nous. Quand il n'a qu'il se fût la joie et le camp, mais quand il mourut, ce fut le grand vieux, un Seigneur, pourquoi ce paradoxe, ce dilemme ? Seigneur, qu'on soit nous. Seigneur, qu'on soit nous. Seigneur, qu'on soit nous. Pour moi, c'était un ami ou un parent. Pour toi, c'était un frère, pour elle, un conjoint. Pour nous, Seigneur, qu'on soit nous. A. Oh, à. Oh, à. A. Quelle solitude. A. Quelle douleur. Seigneur, qu'on soit nous. Oh, quelle solitude, quelle douleur Seigneur, consonne-nous Oh, quelle solitude, quelle douleur Seigneur, consonne-nous Oh, quelle solitude, quelle douleur Seigneur, consonne-nous La mort n'est qu'un vin, non, pour celui qui croit Elle est comme en ce monde une vie nouvelle Oh, mort, oh, mort, oh, mort, pourquoi donc nous faire si peur ? Oh, quelle vie qu'on fasse Oh, quelle espérance Père ou le croyons Oh, quelle réconfort Oh, quelle espérance Père ou le croyons Oh, quelle réconfort C'est quand nous sommes dans le malheur que nous commençons à comprendre ce qui se passe Nous nous avions par habitude de dire que la vie c'est comme une grande fête Et pendant la fête suivante On oublie ce qui est important Nous faisons la fête Mais quand nous sommes dans la détresse Quand nous sommes dans la pétrine Nous nous tournons Nous nous posons des questions On se dit Que nous arrive-t-il ? Il y en a qui se disent Oh, mon Dieu, que se passe-t-il ? Pour ma part, j'ai pris l'impression que Le fait d'être artiste On oublie de qui nous viens selon Nous oublions ce qui fait éliminer notre âme vers tel ou tel penchant Il serait souhaitable pour nous, les artistes, que nous prenons conscience que La vie ne s'arrête pas par rapport à la carrière Il y a une autre corde qui est au-dessus Qui est celle du Créateur de toutes choses Que la paix soit avec nous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Notre deuxième étude Je trouve dans le Nouveau Testament Dans la lettre de Paul On retient la première lettre Au chapitre 13 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Je suis une bronze qui résonne Ou une symbole qui retentit Et quand bien même j'aurai le don de mon vesti La science de tous les mystères et toute la connaissance Quand bien même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les détails Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres Quand je voudrai même encore être brûlé Si je n'ai pas l'amour Si je n'ai pas l'amour Cela ne sert de rien L'amour ne finit jamais Et jamais Lorsque Paul parle de livre à l'amour Nous ne pouvons pas par appeler cela Le Bébé Manga Qui avait Je ne sais pas Qu'il a mieux connu En tant qu'artiste La femme poubelle Qui était également Celle de source Et qui a vu ça A laquelle on venait souvent Mais quand les artistes qui chantent des chansons Entre guillemets Ou flanent Chantent Nous ne pouvons pas voir Quelle est la force de la foi Qui les conduit dans ce travail Avec Paul le Bébé Manga Vous pouvez dire Quand bien même je parlerai Toutes les langues Quand bien même je chanterai Toutes les chansons Quand bien même je me parlerai Dans tous les états De par le monde Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Parce que Dans les moments de douce Dans les moments De fatigue Et de dépris Elle pourrait S'accrocher à cet amour Dans les moments de souffrance De la maladie Elle pourrait s'accrocher Dieu peut te faire A cet amour Et bien souvent Lorsque nous le fond De ces paroles Qui font vivre l'amour Qui font brûler l'amour Pour apporter un feu Malgré nous Qui ne pouvons plus Donner en même temps Notre carrière A tout le monde Et bien souvent Chers frères et sœurs Nous revivons encore Le livre tout à l'heure Comme d'autres Que nous avons vus Partager avec moi Que malgré Son corps Qui semblent vouloir Trahir Cette belle femme Avec une légèreté Que seul l'amour Peut donner L'amour L'amour Nous fait mouvoir De toute façon Que notre geste Devienne le visage Au-delà de ce que Nous sommes en train De changer Et c'est pour cela Que les démangales Captivaient Le public Et sa voix même Comme si elle disait Au loin Une source d'amour Que Dieu lui amène Et ne l'est pas Seulièrement Quand on chante Sans amour Notre âme Est pas captivée C'est ça Vivi Ton cœur S'est arrêté Alors que tu te rendais À l'heure Pour toi Dans ses poitures Il s'est arrêté Et battre Mais chaque fois Que nous entendons Des chansons Nous te prêterons Notre cœur Pour que le Dieu Continue à battre De cet amour Que tu nous as donné Amen Moi j'ai pas eu la chance De connaître Sista Aujourd'hui Je veux lui Simplement Lui mettre Des petites bougies Tout au long de son chemin Et qu'elle repose en paix Et qu'elle repose en paix Un coût Pour que le Dieu Ne s'en frede Que je t'invite Si nous va voir Qu'il y en soit Si nous avons Qui un pérol C'est possible Que je t'invite J'ai pas eu la chance Que je t'invite A des petites « Oh, mimeau, me voyabite limitant, assemblant follement malonnoo, atad, zambelma atad, aboulement. » Pensez en paix. Au côté des artistes, nous oublions, mais au côté familial. C'était Iman, qui nous a fait une fierté. Puis, il ne nous mentionne pas dans la famille, mais au côté des Bayangi et en plus, des Anglophones. Elle nous a lancé dans le Mont Redatis, la première femme chanteuse, qui a lancé non pas les Anglophones, mais les Anglophones. Au Cameroun, beaucoup de monde ne connaissait que les Anglophones, ce n'est pas les Médiciennes. Les Médiciennes, c'est les Douala et autres. Mais elle, ça a été nouveau quand elle est arrivée, on l'appelait Mama Sauk. Tout ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs des citoyens, englophones, causés Douala. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Je suis tellement un choc. Et que, premièrement, je veux le remercier d'abord les artistes, qui ont essayé d'organiser ces soirées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas continuer. J'avais écrit un petit discours, mais tout ce que je vous m'aurai dit, c'est pour vous remercier sincèrement de ces gestes d'amour, de ces gestes de solidarité. Je me suis conscient de cette chanson que la mère sentait quand elle était dans la difficulté. C'était en anglais, mais on va essayer de chanter tout le monde. C'était en anglais. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Merci du fond de mon Cameroun. Merci beaucoup. Je me souviens que lorsque j'ai été accueillie par Manoudi Morco dans son orchestre, j'ai interprété un titre de bébé manga qui figurait dans les fleurs musicales du Cameroun qui s'appelait Aloba. Et cette chanson m'a toujours accompagnée parce que c'était un titre qui parlait de Dieu et qui inspirait au niveau de ma foi, mais aussi pour la chanteuse que c'était. Son Excellence, M. l'Ambassadeur, souhaite que cette bébé funèbre organisée à la mémoire de Mme le Cameroun puisse perpétuer son image au sein de l'ensemble des romans. et surtout que nous gagons une image agréable de son existence sur Terre. Aussi, nous vous invitons à bien pouvoir ouvrir et pour observer une image du silence. M. l'Ambassadeur, souhaite que cette bébé? Je vous remercie. Dis-moi déjà, comment est venue l'idée d'organiser ce culte ? Où est parti le déclic ? Dès que j'ai annoncé le décès de bébé, j'ai appelé les gens autour de moi. Je leur ai demandé qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas parce qu'elle est au Cameroun maintenant qu'elle n'est plus en France. Elle a vécu avec nous ici. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on participe autant qu'on peut. Déjà parce qu'on fait ça souvent. Et aussi parce que bébé Manga, c'était une grande soeur pour moi. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup. Qui m'aimait, qui me le rendait. Je ne pouvais pas aller au Cameroun sans aller la voir. Elle me tirait les oreilles. Je ne pouvais pas ne pas faire quelque chose parce que je n'aurais pas eu le temps d'aller. Elle m'attendait pour le mois d'août parce qu'on s'était vus en décembre. Je lui avais dit que je revenais et je ne pourrais plus l'avoir. Donc, il fallait qu'on ait ameuté. On a fait tout ce qu'on a pu. Il y a M. Iabe et qu'il faut aussi féliciter parce que sans lui, je n'aurais pas pu gérer autant de mots. Dis-moi, j'ai remarqué que pendant ton intervention, pendant ton témoignage, tu as craqué un moment. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis ? Il faut déjà dire que je suis contente de ne pas avoir craqué avant parce que je n'aurais même pas pu dire tout ce que j'ai écrit pour elle. C'est beaucoup de peine. Beaucoup de peine et une grande douleur. Quand on connaît quelqu'un et quand on l'aime bien, je pense que... Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions parce que je ne sais pas si tout le monde comprenait ou la connaissait. et comprenait ce que je voulais qu'ils entendent. Je veux dire que c'est une voix parmi les voix. Je veux dire, Bé-Manga ne devait pas être comme elle est au Cameroun. Je veux dire que Bé-Manga devait être au top des tops. Elle va aux Etats-Unis. Quand elle chante, on ne savait pas que c'était une Camerounaise. On pensait que c'était une Américaine. Je veux dire que bon... Et ça, c'est quelque chose... Le Cameroun méconnait ses artistes et Bé-Manga, ça me le savait. Dis-moi un peu, Sissi, avant que je ne revienne à la nièce, je ne sais pas si je peux me tromper. Tu me corrigeras si c'est le cas. J'ai remarqué sur le Facebook, quand on change, que tu as l'air très, très spirituel. Je me trompe ? Oui, je suis très spirituelle. Je suis née avec Dieu. Mes parents m'ont levée dans le respect de Dieu et la peur de Dieu, et le respect de l'homme et de l'être humain. Et je transmets ça à mes trois enfants. J'essaie de vivre comme ça. C'est pour ça qu'on dit que je suis simple. On dit que je ne vieillis pas, on dit que ceci... Mais je pense que c'est une grâce. Je veux dire que ce que je transmets aux gens, c'est... Dieu me le rend par des amitiés, par toi, par bébé, par... Oui, je suis très chrétienne, profondément. Dis-moi, quelle est l'influence que cette foi-là sur la musique que tu fais ? Disons que pour le premier album, je le cite, je cite Dieu. Pour le deuxième que je prépare, qui sera peut-être en septembre, je le cite encore plus. Et pour le troisième, je chanterai pour lui. Mais je ne chanterai pas pour lui en pleurant, je chanterai pour Dieu en dansant. Parce que je vois que, par exemple, au Cameroun, les Nigériens sont en train d'envahir la musique camerounaise. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que beaucoup chantent le spirituel, chantent Dieu et glorifient Dieu en chantant. Et dans ça, c'est un projet que j'ai après, parce que mon père m'avait demandé, avant de mourir, qu'il faudrait, comme j'ai choisi ce métier-là, que je chante pour Dieu et pour Dieu. Et j'espère pouvoir le faire dès que Dieu la sort. D'accord. Si je reviens sur toi pour la conclusion, je vais dire encore une fois bonsoir à la nièce des bébés. Je trouve quand même qu'il y a une ressemblance frappante. Ah oui, parce que je porte son nom, exactement. Bessem Elisabeth Manga. Elle dit souvent que quand je vous donne, quand je vous nomme, dès que je vous avais vu bébé, j'ai dit que ça, c'est moi. Elle m'a nommée. Et c'est comme ça, entre nous, il y a cette forte ressemblance, même de manière de dire des choses, de vivre, de sourire, parce que tout le monde dit que personne, tu ne te fâches jamais. J'ai dit... Sissi m'a dit au téléphone que vous êtes pour partout au Cameroun, je pense demain. Oui, c'est quoi la suite du programme ? Le 28, ça veut dire jeudi, c'est la mise en bière, la garnison à Douala. Et après, on va faire un petit tour de la ville de Douala. Et puis, on descend à Lindé. À Lindé, on va faire un petit veiller à la maison familiale à Bota. Et puis après, les artistes ont décidé de faire un petit spectacle au niveau du community field de Lindé. Et il y aura un spectacle de veiller tout au long de la nuit, le jeudi. Et après, on va transformer le corps à Manfé, Manfé sud-ouest, où elle sera enterrée le 30, samedi matin. Le 30. Le 30. Et donc, elle est enterrée samedi matin. Cette émission sera diffusée dimanche, dans dimanche, dans six jours, dans cinq jours. Qu'est-ce que vous aimeriez vous entendre dire quand vous regarderez l'émission en Cameroun ? Moi, je trouve que... Je regarde toute cette émission, même à partir d'ici. Et je trouve que c'est le moment où on doit tourner vers Dieu. On doit prier pour le Cameroun. On doit prier pour nos familles. Parce que c'est la prière qui compte. Elle, elle avait trouvé Dieu. Et depuis qu'elle a trouvé Dieu, elle était en paix. Elle était toujours contente. Bien qu'elle avait des difficultés, elle arrive toujours à se monter, parce qu'elle avait trouvé Dieu. Et je pense que c'est un bon programme. Et je vous encourage. Et je souhaite qu'on a beaucoup de programmes comme ça, qui remontent le moral du Cameroun. Et... Dites-moi un tout petit peu. Pour cette organisation, cette cérémonie ce soir, qu'est-ce qui vous a en particulier marqué ? Je ne trouve pas le mot de dire. Je ne m'entendais même pas. Je me disais... Chaque fois quand j'appelle la famille, je dis que je suis seule ici. Je pleure. Je m'arrête. Personne ne me demande pas de m'arrêter, mais je suis obligée. Mais quand je suis arrivée ici, je vois les gens qui ont pris la peine de venir, d'organiser quelque chose. Vraiment, merci. Ce n'est même pas un mot à dire. Je n'ai pas de mot à dire, mais je dis au fond de mon corps, au fond, la famille tient à remercier les artistes de la diaspora pour avoir cette initiative d'organiser quelque chose. C'est une marque d'amour, de solidarité. Et je trouve que je vous encourage beaucoup. Je vous remercie au fond de mon corps. Merci encore. À côté, nous avons également quelqu'un qui était venu tout à l'heure pendant le culte. Et qui, en fait, vous êtes également de la famille de Bébé Mange. Je suis de la famille du côté maténaire. Et vous vivez à Paris également ? Je vis à Paris. J'avais un petit mot tellement à dire concernant la mort de notre maman. Parce que la vérité, c'est que je voulais témoigner en disant que beaucoup ont dit, mais beaucoup ne le connaissent pas. Parce que c'est une maman dans la famille. Elle était déjà comme... Nous, les jeunes à cette époque, on faisait n'importe quoi, mais parce qu'on savait qu'on avait un soutien. Parce qu'elle, quand elle arrivait dans la maison de famille qui était à ma fille, la maison prenait place. Elle réagissait. Elle faisait les choses que normalement que quand les enfants, quand on était mal à la maison, on était fiers seulement sous cette langue. Quand elle arrivait, on était comme si... Quand on comprend qu'il y a une chanteuse d'abord chez vous. Et c'est une femme qui était bien connue. Ça m'a tellement manqué aujourd'hui à son départ. Et par la grâce de Dieu, c'est comme si c'était une bonne chose aussi. Parce que son départ à faire, ça fait juste un mois que j'ai fait sortir une abomme religieuse. Et que je voulais m'imiter ce même sœur. Elle n'est rien qu'elle va nous quitter. Et mon abomme vient juste des sorties qui a été publiées le mois passé. Est-ce que vous avez déjà des clips ? Oui, j'en ai un clip et que normalement, on devait aussi vous contacter parce qu'on m'avait donné votre adresse. Et que bon, comme la mode est là, c'est venu. Et puis, c'était une occasion que je pouvais ici pour les... Vous pourrez me transmettre le clip via Sissi d'Hippoca. Il n'y a pas de soucis, mais beaucoup d'encouragement. J'ai remarqué tout à l'heure que vous avez chanté à Amazing Grace. Vous chantez aussi ? Tout le monde dans la famille. Tout le monde chante dans la famille. C'est très bien. On chante. Quand elle vient souvent, on prend, on chante. C'est bien. On vous transmet dans les condoléances de toute l'équipe du temps. Et encore beaucoup de courage. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et tout à l'heure, tu as annoncé un titre de Bébé Manga que tu as interprété à l'époque. C'est possible de frais donner quelque chose ? Oui. C'est possible de frais donner quelque chose ? C'est super Valérie, mais tu as une très belle voix. Dis-moi, la foi pour toi, ça occupe quelle personne de ta vie ? La foi est au centre de ma vie. Déjà parce que, déjà par héritage familial, mes deux grands-parents, paternels et maternels, étaient des hommes de Dieu. C'étaient des prédicateurs, des catéchistes et des catholiques. Et donc, moi, je suis chrétienne convertie.